RMC 7h06, nouvel élément ce matin dans l'enquête sur la mort d'Adama Traoré. Ce jeune homme décédé en juillet 2016 après une course-poursuite à Beaumont-sur-Oise en région parisienne. Pour la première fois depuis son décès, la responsabilité des gendarmes est mise en cause. L'expertise a cette fois a été réalisée par des médecins belges qui ont donc remis leur rapport au juge d'instruction. Et voilà ce qui est dit Maxime Ronstetter. Adama Traoré est décédé d'un coup de chaleur qui n'aurait probablement pas été mortel sans l'interpellation, dit le rapport, le dernier dans cette bataille d'experts qui oppose la famille Traoré aux gendarmes. Alors qui a raison selon ces conclusions ? Les avocats des gendarmes insistent sur le fait que selon l'expertise, les conditions du syndrome d'asphyxie par contrainte physique sont insuffisamment remplies. Des avocats qui répètent aussi que les gestes des trois gendarmes étaient réglementaires et qui réaffirment leur innocence. L'avocat de la famille Traoré retient plutôt qu'Adama ne serait pas mort sans les manœuvres de contraintes opérées par les gendarmes lors de l'interpellation, selon ce que dit le rapport. Avocats qui demandent que les agents soient immédiatement mis en examen pour des faits de violence mortelle.